Europe 1 Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, on passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Roman Polanski, président controversé de la prochaine cérémonie des Césars, une des deux enquêtes visant Jean-Marc Morandini classée sans suite et le nombre de nouveaux abonnés de Canal Plus a chuté de 21% en 2016. Et on commence avec Roman Polanski qui présidera donc la prochaine cérémonie des Césars. Le réalisateur franco-polonais âgé de 83 ans présidera la 42e édition de la prestigieuse cérémonie qui récompense chaque année le cinéma français, retransmise le 24 février prochain en direct sur Canal Plus. Un choix loin de faire l'unanimité puisqu'un appel au boycott et à manifester contre cette nomination a été lancé quelques heures après cette annonce. En raison des ennuis judiciaires de Roman Polanski, mis en cause dans une affaire de viol sur mineur et considéré comme un fugitif par Interpol, une manifestation devrait avoir lieu le 24 février prochain devant la salle Playel où se déroulera la cérémonie cette année. Une des deux enquêtes visant Jean-Marc Morandini classée sans suite. Suite à l'affaire des castings pour une web-série produite par Jean-Marc Morandini, deux enquêtes visant l'animateur ont été ouvertes à la fin de l'été dernier. L'une d'entre elles, ouverte pour harcèlement sexuel, a été classée sans suite par le parquet de Paris. Suite à cette décision, les trois plaignants, des comédiens de la web-série en question, souhaitent se porter partie civile. Jean-Marc Morandini reste mis en examen dans une autre affaire pour corruption de mineurs aggravés. La désignation d'un nouveau membre du CSA crée la polémique. Alors que trois sages vont quitter leur fonction dans quelques jours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit accueillir prochainement deux nouveaux membres et l'arrivée de l'un d'entre eux est loin de mettre tout le monde d'accord. Le site Electron Libre apporte que la nomination de Carole Bien-Aimée Besse, productrice de télévision et de cinéma, crée du remous dans certaines parties du monde de la culture. On lui reproche notamment d'avoir laissé derrière elle de nombreux impayés à des auteurs, réalisateurs et fournisseurs avec sa société de production. Cette semaine, le Sénat a annulé l'audition de Carole Bien-Aimée Besse sans indiquer si elle était reportée à une date ultérieure. Le nombre de nouveaux clients de Canal+, a chuté en 2016. 437 246 Français ont choisi de s'abonner à la chaîne cryptée l'année dernière. Une baisse de 21% par rapport à une année 2015 déjà compliquée pour Canal+. Selon les jours, cette diminution du nombre de nouveaux abonnés touche tous les moyens de réception, que ce soit le satellite, la TNT ou la DSL. Un sujet que le grand patron du groupe Canal, Vincent Bolloré, n'a pas abordé lors de sa présentation des contenus et ambitions 2017 hier à l'Olympia. Et dans le groupe Canal+, Cyril Hanouna prépare une émission avec le boxeur Tony Yoka. Hier, la nouvelle star de la boxe a annoncé comme prévu un partenariat avec le groupe Canal. Mais surprise, cette association ne se limitera pas à la retransmission des premiers matchs de boxe de Tony Yoka en tant que professionnel. Le boxeur, âgé de 24 ans, prépare une émission de télévision avec un animateur et producteur phare du groupe, Cyril Hanouna. Celui qu'on surnomme Baba a annoncé hier qu'il s'agira d'une émission de suivi dans laquelle Tony Yoka et sa compagne Estelle Mosley partiront à la recherche des futurs champions du ring. Pop-up, le magazine culturel d'Audrey Pulvar sur C8 change une nouvelle fois de créneau horaire. Lancé le samedi à 11h au mois d'octobre dernier, puis avancé à 9h début janvier, le magazine culturel de C8 n'a pas rencontré le public espéré dans ses créneaux pour le moins confidentiels. Certains médias ont annoncé la déprogrammation de l'émission, une rumeur à laquelle sa présentatrice Audrey Pulvar a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux avec ce message. Pop-up revient début février en version 80 minutes, en deuxième partie de soirée. On n'appelle pas vraiment ça un clap de faim. Renseignez-vous, le message est passé. Ce sera sans doute un horaire plus adapté que le samedi matin à 11h ou même à 9h, comme c'était le cas la semaine dernière. Information exclusive, une nouvelle émission pour notre ami Willy Rovelli sur Paris 1ère. Après le succès de sa retransmission de son One Man Show en novembre dernier, notre ami Willy Rovelli a de nouveaux projets avec la chaîne du groupe M6. Selon nos informations exclusives, l'humoriste prépare plusieurs émissions avec Paris 1ère, dont la prochaine édition de la compétition la plus insolite de l'année, L'Homme le plus fort, un concours de titans qui devront notamment tracter un avion de plus de 40 tonnes à l'aide de leurs muscles saillants. Alors rassurez-vous, Willy Rovelli ne participera pas au concours, mais il commentera avec beaucoup d'humour cette émission le 11 février prochain en prime time. Ah bah il pourrait, il est musclé, Willy, on l'entendera tout à l'heure à la fin de cette émission. Pour Faites-le Taire, le journal Le Parisien va partir à la rencontre des Français dans plusieurs villes. À trois mois de la présidentielle, Le Quotidien souhaite prendre le pouls du pays et se rapprocher des Français afin d'offrir un autre traitement de l'élection dans ses pages. Dès les prochains jours et pendant huit semaines, les journalistes du Parisien visiteront plusieurs villes de France à bord d'un van. L'occasion de se rapprocher de leurs lecteurs et de créer du contenu pour toutes les éditions du journal. Et on termine avec le chiffre du jour. 1 569 000, c'est l'audience moyenne du grand direct des médias sur la période novembre-décembre publiée ce matin par Médiamétrie. Un chiffre en hausse de 108 000 auditeurs par rapport à la dernière vague. Vous êtes toujours aussi nombreux à écouter cette émission et ça nous fait vraiment bien plaisir à nous, à Julie, à toute l'équipe. Nous gagnons des auditeurs par rapport à la rentrée. Pour être très honnête avec vous, on en perd aussi par rapport à il y a un an. Mais il y a plein de motifs de satisfaction dans cette période agitée pour Europe 1. Merci en tout cas de nous écouter. Dans un instant, une spéciale consacrée à la primaire de la gauche. Ce soir, le débat décisif, il sera sur Europe 1 et sur France 2. On ira dans les coulisses avec Sandrine Prioul. Ce sera juste après la pause et après le télé-répondeur. A tout de suite.